A la base, cette parole n'était pas destinée, mais je l'ai aussi ce matin, je l'ai réveillé au sein de l'Esprit. Nous allons lire, elle est un peu longue la lecture en l'Esprit, mais c'est une parole du Dieu. Alors, chapitre 1 de l'Esprit, verset 1er, parce qu'il faut comprendre le contexte. Et ce qui va être partagé tout à l'heure, en réponse également au chant que vous avez chanté tout à l'heure. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zoro Babel, fils de Cheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Liot-Saddak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désatterrés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac au percet. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez refait chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous en pressez chacun pour sa maison ? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Ager le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Âger, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre que l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Judas, et l'esprit de Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous asseoir. Amen. Au commencement de ce culte, il y a un texte qui a été lu, c'est celui de Hébreu. Et ce texte de Hébreu, 10, nous a révélé un fait important. On a dit, parlons de notre souverain, nous avons un souverain sacrificateur, on a dit, établi sur la maison de Dieu. Alors on va parler de la maison de Dieu, c'est-à-dire. Ça c'est la parole qu'on a lue au départ et on l'a terminée, cette direction, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et là, viens parmi nous. Alors on va parler de ces deux choses ce matin. On va parler de la maison de Dieu et de l'Esprit. Parce que vous allez comprendre, et on va lire les textes du Nouveau Testament, qui confirme, ce qu'on vient de lire, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a une préoccupation. Et la préoccupation de l'Esprit est en rapport avec la maison de Dieu. Alors on va lire les textes pour qu'après je puisse avancer dans mon explication. On va dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre de Paul, 1 Corinthien, chapitre 3. Et nous reviendrons bien sûr sur A.G. 1 Corinthien, chapitre 3, verset 16. Alors j'aime bien ce que Paul dit. Mais en même temps, c'est très interpellatif. Et vous allez devoir comprendre que les choses de Dieu, ce n'est pas de l'abusement. On peut jouer avec tout, mais ce sont les choses de Dieu. 1 Corinthien, chapitre 3, verset 16, déclare ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Verset 17. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ce verset, ce passage fait un peu peur. Ça veut dire qu'on peut détruire le temple. Ce n'est pas un temple qu'on peut détruire, on peut détruire le temple. On dit « Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. » Parce que le temple de Dieu est saint et il insiste en disant « Et c'est ce que vous êtes. » Qu'est-ce que nous sommes d'après l'apôtre ? Nous sommes le temple de Dieu. Mais ce temple-là, il précise qu'il est saint. « Réservé, consacré, mis à part par Dieu et pour Dieu. » Et il dit « C'est ce que vous êtes. » Donc, il faut que dans la manière dont vous vous regardez, vous puissiez comprendre réellement qui vous êtes aux yeux de Dieu, comment Dieu vous voit et voit votre vie. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu n'invente pas la vie chrétienne. C'est une vie que tu ne connais pas. Tu es né de Dieu. Et c'est Dieu qui doit te montrer comment vivre cette vie. Alors, repartons dans Agé. Déjà, vous avez vu que dans 1 Corinthiens 3, point de vue que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, on repart dans Agé. Et je vais vous expliquer certaines vérités ce matin. Voilà. Agé, chapitre 1. Voilà. Maintenant. Ma parole prophétique est libérée au peuple de Dieu à cause d'un constat. Je l'ai déjà dit ici et je le redirai encore. Tout ce que Dieu fait est vraiment, frères et sœurs, j'aimerais que ce soit gravé dans votre vie. Je dis bien, tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui-même. Dieu ne sort pas quelqu'un juste parce qu'il a envie de sauver quelqu'un. Dieu n'a pas créé l'homme juste parce qu'il fallait créer l'homme. Tout ce que Dieu fait, il fait avec un but. Toutes les interventions divines se font avec un but de Dieu. Alors, le peuple ici, ils étaient en captivité et Dieu a permis qu'ils soient délivrés de la captivité mais en sortant de cette captivité, Dieu a dit que pourquoi ils ont parti. Alors, ils sont sortis de la captivité et Dieu leur a demandé de repartir à Jérusalem pour repartir le temple. Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent œuvrer dans le temple de Dieu. Dieu n'a pas dit, bon, vous avez fait 70 ans de captivité, maintenant vous êtes libres, chacun peut paquer à ses occupations, reprenez votre vie là où elle s'est arrêtée avant la captivité. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous allez repartir. C'est là que vous voyez le souci de Dieu. La préoccupation de Dieu, ce n'est pas que leur vie s'est arrêtée, ça serait 10 ans avant, et qu'il faut qu'ils rattrapent le temple perdu. Le souci de Dieu, c'est le temple. Dieu a une préoccupation, c'est sa maison. C'est sa maison qui est le centre de toute sa préoccupation. Ce n'est même pas leur maison, ce n'est même pas leur vie. Il dit, je vous fais sortir parce que j'ai besoin de vous pour ma maison. La seule préoccupation de Dieu, c'est sa maison. Et ça, j'insiste, vous devez le savoir, la seule préoccupation de Dieu, c'est sa maison. Et cette maison, Paul a dit, c'est vous. C'est vous. C'est votre vie intérieure, votre homme intérieur. Votre vie spirituelle. Votre esprit, dans lequel habite le Saint-Esprit. Dieu veut que vous compreniez, comme a dit Paul, que vous êtes le temple. C'est parler d'une écrétion dans l'église. Et on a cru que l'église locale, les quatre murs, c'était ça, le temple. Le temple a fait d'abord vous. Alors, ils reviennent de leur captivité. Ils sont heureux d'être libres. Pourtant, Dieu avait dit que c'était pour construire sa maison. Ils ont commencé. Est-ce qu'ils l'ont fait par motif de conscience ? Ils ont commencé. Ils ont commencé. Mais le problème, c'est qu'ils ont commencé. Et après, ils se sont arrêtés à cause de quoi ? À cause de leur propre maison. Alors, imaginez un peu le Sénat. Est-ce que vous trouverez normal, là ? Heureusement qu'il n'est pas comme ça, entre Dieu. Mais est-ce que vous trouverez normal que Dieu commence une œuvre dans votre vie ? Après, il s'arrête subitement comme ça. Plutalement. Qu'il y a un processus qui a commencé et tout ça là. Et puis, subitement, ça s'arrête. Boum. Plus de nouvelles. On est dans le flou. Comment allez-vous percevoir cela ? Vous serez frustrés. Ça avait bien commencé. Mais subitement, boum. Brutalité. Ça s'arrête brutalement. On était heureux. Dieu commençait à faire. On était contents. On a mouvanté l'esprit. Et puis, subitement, bam. Ça s'arrête comme ça. Comment allez-vous percevoir cela ? Vous allez être frustrés. Parce qu'on était tellement heureux. dans la mouvance de comment les choses se passaient. Et puis, subitement, bam. Sans même qu'on vous envoie le préavis. Ça s'arrête comme ça brutalement. C'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé. Et puis, bam. Ils ont arrêté brutalement à s'occuper de l'œuvre. De tout. Après, je crois. Leur cœur. Préoccupation. Ce qui est à eux d'abord. C'est là où Dieu leur dit. Maintenant, ce qui est dans le constat, ce qu'on nous tombe dans la première phase, on parle de réveil spirituel. Puisqu'on veut bâtir des choses avec Dieu. Mais, il faut d'abord qu'il y ait ce constat. Il y a le constat qu'ils n'ont peut-être pas bien compris les instructions de Dieu. Ils sont entrés sur eux. Et après, en même temps, quand ils ont arrêté de s'occuper, écoutez maintenant la relation spirituelle. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Vous qui êtes en Christ là, vous devez savoir que votre vie, elle est maintenant spirituelle. Et que tout ce que vous allez faire, commence dans l'esprit. Et qu'il y a une relation entre l'esprit et votre vie matérielle. Si vous ne comprenez pas que la source, c'est d'abord le spirituel, vous allez avoir des problèmes sur le plan physique. Parce que la source, tout ce qui vous arrive n'est pas physique, c'est spirituel. Alors, ces gens-là, ils ont arrêté de s'occuper de ce qui était spirituel. Ils ont commencé à s'occuper de ce qui était physique, matériel, en se faisant une bonne conscience, en réclamant la légitimité, parce que c'était leur vie. Mais je me faisant, ils ont commencé chacun à faire ses business, à faire ses affaires. Mais je me faisant, ils vont constater eux également que ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne progresse pas. Ils commencent à tourner. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Dieu leur dit, par âgé le prophète, c'est parce que la maison, vous l'avez abandonnée. Quelles que soient les raisons, la légitimité que tu peux te donner pour justifier la façon dont tu gères ta vie pour Dieu, si sa maison n'est pas la priorité, tout ce que tu donnes ton maison, ça sert à rien. Alors, il dit, c'est à cause de cela. Il dit, regardez votre vie. Peut-être que vous n'avez pas compris. C'est comme si Dieu leur dit, asseyez-vous un peu. Regardez votre vie. Asseyez-vous un peu. Peut-être qu'il faudrait ce matin qu'on s'asseye un peu tous. Asseillons-nous un peu. Regardons notre vie. Alors, il dit, considérez attentivement vos voies dans tous les chemins que vous avez faits, empruntés, tout ce que vous avez fait. Asseillons-nous un peu. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rasseuse. Vous buvez, vous n'êtes pas désintéressé. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Donc, ça veut dire que les besoins primaires, élémentaires ne sont pas résolus. Parce que le manger, le boire, le vêtir, ce sont les besoins primaires, élémentaires de base. Mais ces éléments de base-là, Dieu leur fait comprendre qu'ils n'ont pas ça. Ça dit que c'est dur même pour avoir ce qui est trop basique. Ils sont en train de vous parler. C'est un message qui concerne tout le monde et qui vous parle. Je suis reçu ça ce matin. Vous mangez, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui t'agache tombe dans un sac percé. Et t'as dit, tu reçois, tu travailles, tu reçois l'argent, mais ça part, tu ne sais pas où ça va. Et tu n'arrives même pas à joindre les deux. Mais quand même, tu travailles, tu as un salaire, mais tu n'arrives pas à comprendre comment tu n'arrives pas à joindre les deux avec ce salaire-là. Ainsi parle éternel. Considérez attentivement vos voies. C'est pourquoi j'ai dit asseyons-nous considérons les choses. N'acceptons pas les choses normales alors que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que dans la volonté suprême de Dieu, ce n'est pas que tu sois, tu manques à manger, tu manques à boire, tu manques de vêtir, et que tu ne juges pas de ton salaire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors quand on se retrouve dans ce genre de cyclisme, c'est qu'il y a un problème. Le problème ne pourra jamais venir de Dieu. Le problème vient de nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres autant. Ce n'est pas sa volonté. Et quelquefois, le diable arrive avec son mensonge pour te faire comprendre que tu dois accepter ça seulement. Ce n'est pas grave. Non, bien sûr que c'est grave. parce que je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, héritier de Dieu. Là où tu es, ce n'est pas là où tu es censé être. Selon Dieu. Alors il en dit, considérez monter sur la montagne à portée du bois. Monter sur la montagne à portée du bois. Et bâtissez la maison. Et il ajoute encore puisqu'il faut examiner les choses. Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez le peu. Frères et sœurs, c'est frustrant ou pas ? Tu as beaucoup investi. Le retour sur l'investissement n'est pas proportionnellement à l'investissement. Ça frustre. Tu as beaucoup investi dans une affaire. Mais le retour, ce n'est pas ce qui devait revenir. Ça frustre. Une personne normale qui a beaucoup investi dans une affaire et qui pensait que ça allait beaucoup rapporter et que ça ne rapporte pas proportionnellement à l'investissement, c'est frustrant. Et il leur dit, vous comptez sur vos coûts quand vous avez investi. Vous avez des attentes par rapport à votre investissement. Il dit, mais finalement, vous avez eu peur. Vous l'avez rentré chez vous. Il dit, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? Il revient encore pour dire à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous en prêchez chacun pour sa maison. Il ajoute encore, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser et la terre a refusé ses produits. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire ce matin, la certaine situation de votre vie, ce n'est pas une question de lier les démons. Quand c'est Dieu lui-même qui intervient là, vous n'allez pas lier les démons, rien ne va se passer. Parce que Dieu peut intervenir dans nos vies. Dieu peut se lever. Et à ce moment-là, vous aurez multiplié toutes les prières au 15 résultat. Si c'est avec Dieu, comme je vous l'ai dit dimanche passé là, que vous êtes dans un litige, qui va intercéder pour vous? Si c'est avec Dieu, il y a un conflit et que vous n'avez pas rêvé là, qui va intercéder pour vous? Quel est ce super-apote qui va vous délivrer de la main de Dieu? Qui? Si ce n'est que toi-même qui dois revenir dans la répartence. Qui? Si c'est Dieu lui-même qui te bloque. Si c'est Dieu lui-même qui s'oppose. Si c'est Dieu lui-même qui a fermé le ciel. Qui va te bénir? Même si moi, parce que je vous bénis, qu'est-ce serait cette bénédiction si le ciel est fermé sur votre vie? Cette bénédiction servira à quoi si c'est Dieu lui-même qui dit je leur ai tourné le dos parce qu'ils ont négligé ma maison? La négligence de la maison de Dieu a plusieurs conséquences comme on vient de le lire. A commencer par votre vie spirituelle, la maison de Dieu aussi en tant que l'église de Jésus-Christ, ton église. Lorsque vous pensez que servir Dieu, on peut servir Dieu avec négligence dans l'église, sa maison, puisqu'il a dit à Timothée, tu vas montrer aux gens comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. La maison de Dieu, nous sommes aussi la maison de Dieu, l'église. quand l'église se rassemble, quand l'église est et qu'on néglige les choses dans l'église, Dieu s'intéresse à sa maison sous toutes ses formes, que ce soit l'église locale, que ce soit votre homme intérieur, votre vie spirituelle, Dieu s'intéresse à ça. Si vous négligez ces deux aspects, vous allez avoir des problèmes. Nous allons avoir des problèmes. Alors peut-être qu'il y a un aspect que tu as entretenu et l'autre que tu n'as pas entretenu, mais de façon générale, ce n'est pas possible parce que les deux vont ensemble. Si ton homme intérieur, le temple spirituel que tu es, si tu t'en prends soin, tu vas régler les choses de l'église locale également. Tu seras investi. Le feu, je vous ai dit le dimanche passé, ne venez pas avec des aliments. Si tu as déjà le feu dans la semaine, le dimanche, tu emmènes le feu ici. Mais s'il n'y a pas le feu, ici tu vas apporter quoi ? Rien. La vie spirituelle, si elle n'est pas prise au sérieux, si ta vie spirituelle, tu ne prends pas ça au sérieux, ça ne sera pas l'église. Ça va être une association. Et il nous l'a dit cette semaine encore une fois que nous ne sommes pas l'église, nous sommes une association. C'est pourquoi je viens avec un message de répentance. Parce que ce qui fait l'église, c'est l'aspect spirituel de la chose. Ce n'est pas juste rassembler le dimanche, on est là, on écoute un message, bonjour, bonjour, bisous, bisous, on prend le café, le pain, les croissants, on rentre à la maison. ça, ce n'est pas l'église. Parce que les associations font ça. Il m'a dit, non, il dit, ça ne ressemble pas à mon église, c'est une association. Parce que l'église, ce n'est pas le pasteur guère, l'église, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est son église. Alors il m'a dit, ce n'est pas l'église, votre assommement, ce n'est pas l'église, c'est une association. Alors quand tu entends ça de l'esprit de Dieu, ça résonne ton esprit. Quand tu es pasteur, tu te dis, wow, une association, mais une église, c'est une association, c'est une association avec des personnes qui sont réellement nées de Dieu et qui ont l'esprit de Dieu. parce qu'on peut se rassembler sans avoir l'esprit. C'est ça l'association. Les gens se rassemblent autour d'un idéal. Ce n'est pas ça l'église. Notre vie spirituelle intéresse-t-il. C'est-à-dire que comment tu t'investis, quels sont les moyens que tu te donnes pour construire ta propre vie spirituelle. Ou bien, je pourrais le dire différemment, et ça sera peut-être mieux, comment tu te disposes pour permettre au Saint-Esprit de te consommer. Parce qu'au final, c'est lui qui édifie son église. Qu'est-ce que tu lui offres pour qu'il puisse faire le travail ? Parce que nous avons parlé de lui tout à l'heure, mais il a besoin, tu lui offres quoi ? Comment tu te disposes pour qu'il travaille ? Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force, une puissance, c'est une personne, c'est lui qui habite au doigt, c'est une personne. Alors, comment tu te disposes ? Quelle est la qualité de ta vie ? Quelles sont les dispositions de ton cœur qui vont lui permettre de travailler au doigt ? C'est pourquoi il a dit considérez vos voies, il dit montez sur la montagne à portée du bois. Montez sur la montagne à portée du bois. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas. Ils se disent enfants de Dieu, oui, mais ils ne savent pas qu'ils sont templés. On reste souvent au fond de Dieu, Dieu est mon père, mais la Bible dit ils sont les templés. Et voilà, un jour, on disait que ce temple-là, il est ça. Et il dit c'est ce que vous êtes. Alors, quand on dit ça, nous concernons ça, il pose quand même à l'interpolation. C'est pourquoi ça passe d'abord d'un constat. le constat de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ta vie ? Nous voulons qu'il y ait un réveil spirituel. Nous voulons le feu. C'est ce qu'on a dit, non ? On veut le feu. Mais le feu de ce réveil, ça doit commencer d'abord par le constat. C'est-à-dire que chacun doit s'asseoir, se poser des bonnes questions. Constat, qu'est-ce qui se passe ? Et face à ce constat-là, il y a l'interpellation de Dieu. Dieu nous interpelle. Comme la parole que nous sommes enfants d'écouter ce matin. C'est une interpellation. C'est-à-dire, attirez votre attention sur ce que vous avez peut-être oublié, sur peut-être ce que vous ne voyez pas. C'est ça, l'interpellation. Attirez votre attention. Quelquefois, vous ne faites pas attention, c'est pour qu'on va interpeller. Constat, Dieu les interpelle par la parole prophétique. Vous voulez faire comprendre, mais ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui se passe, c'est à cause de ça. Et après cette interpellation, il y a une prise de conscience. C'est pourquoi on a dit lorsqu'ils ont entendu, on dit, et le peuple fut saisi de crainte devant l'éternel. Et ce qui est bien avec Dieu, le peuple entendu l'interpellation, on y fut saisi de crainte devant l'éternel. Agir, on peut être un peu d'après l'ordre de l'éternel, je suis avec vous qui est l'éternel. Il y a un problème, le peuple, lorsque le peuple est saisi, interpellé, mais Dieu quand même dit, je suis avec vous. C'est là où vous comprenez que même quand Dieu nous appelle à la répandance, il le fait dans son amour. Puisqu'il dit, je suis avec vous. C'est vrai, j'avais mal fait. C'est vrai, mais je suis avec vous. Mais mon problème, c'est ce que vous faites là que je n'aime pas. Dieu dit, je suis avec vous. Quand le peuple arrive à la crainte, et quand le peuple a eu cette prise de conscience, cette crainte, la Bible dit, et l'éternel, on dit, l'éternel réveillera l'esprit. Mais pour en arriver au réveil de l'esprit, il fallait d'abord commencer par le constat. L'interpellation, la prise de conscience. Et après, Dieu dit, mais non, ils sont prêts, je vais ouvrir l'esprit. On voulait le feu, on veut le feu, allumons le feu, oui, mais pour allumer le feu là, le feu, pour qu'il s'allume, il a besoin d'un combustible. Qu'est-ce que tu apportes pour que ce feu s'allume ? Un feu ne peut pas s'allumer comme ça dans le vent, tout seul. Pour qu'un feu s'allume, il faut un combustible, un élément qui va lui permettre de prouver. Qu'est-ce que tu apportes ? Tu veux le feu ? Nous voulons le feu, nous sentons qu'on veut le feu. Mais ce feu là, il faut le combustible. L'élément qui va allumer, qu'est-ce que tu apportes ? Est-ce que lorsqu'il va regarder ta vie, il va trouver cet élément qui va lui permettre justement d'allumer le feu ? Le feu a besoin, j'insiste, d'un combustible. Sans combustible, il n'y a pas de feu. Il y a un élément qui va lui permettre de prendre. Le feu n'existe pas tout seul comme ça dans la nature. Vous avez bien vu le feu qui existe tout seul dans la nature ? Il faut un combustible. Ils étaient dans la chambre haute. Nous étions le dixième jour après les quarante jours de la Pâque. Ils ont prié, ils ont prié. Ils ne savaient pas ce qu'il se passait ce dixième jour-là. Mais ils priaient, ils priaient. Ils étaient disposés. Ils avaient des cœurs préparés. Ils étaient à ce moment-là les combustibles. Ils étaient dans le prier, puis à un moment donné, paf, le feu a pris sur eux. Et les flammes de feu se sont posées sur eux. Ils sont devenus des véritables chandeliers. mais ces flammes de feu-là parce qu'ils étaient dans un état qui permettait à ce que Dieu puisse allumer le feu. Parce qu'ils étaient en prière. Ils cherchaient Dieu d'un même cœur, unité de l'esprit. Ils étaient là en train de prier, en train de supplier Dieu. Mais ils ne savaient pas ce qu'allait se passer ce jour-là. Mais ils étaient en train de prier. En même temps, ils se sont préparés. Ils se disposaient. Ils devenaient des combustibles il faut qu'ils le sachent et Dieu a allumé le feu. Il ne va pas allumer le feu n'importe comment. Pour qu'il allume le feu, il faut que nous devenions les combustibles. Il faut être dans un état d'esprit, un état même derrière. Il faut que Dieu te dispose, tu crées des dispositions dans ta propre vie pour que le feu s'allume. Le feu ne va pas s'allumer parce qu'on a chanté le feu allume de toi. ça ne s'allume pas comme ça. Pour que ça s'allume, c'est pour qu'elle a dit monter sur la montagne avec du bois. Parce que vous devez comprendre que Dieu bâtit son œuvre avec son esprit. Les moyens par lesquels il va faire son œuvre, c'est par son esprit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par notre expérience. Ce ne sont pas nos stratégies. Il a dit ce n'est pas mon esprit qui le sait. Ce n'est pas son esprit. Mais cet esprit-là, il faut qu'on lui laisse la liberté d'agir. En nous d'abord. Et lorsqu'il commence à agir en nous, lorsqu'on va se rassembler, comme je vous l'ai dit dimanche passé, c'est un rassemblement des flammes de feu. Et quand on se retrouve, il y a embrasement. Mais si l'œuvre n'est pas encore faite en nous, si le feu de l'esprit n'a pas encore commencé à brûler en nous, comment ça va embraser? Ce n'est pas le seul. Il a dit monter sur la montagne avec du bois. Parce que le bois est incombustible. Le bois permet d'allumer le feu. Sans le bois, il n'y a pas de feu. Après monter sur la montagne avec son fils, il avait prévu le bois. Parce que le sacrifice devait être un sacrifice. Il y avait le feu, mais si ce feu n'avait été passé, il fallait qu'il apporte le bois. Tant qu'on ne comprendra pas que dans la vie chrétienne, on a besoin de développer un esprit de sacrifice, de renoncement, de mort à soi, il n'y aura pas la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu se manifeste là où la mort est constatée. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Pour que la mort ou la résurrection soit, il faut que nous soignons les morts à nous-mêmes, renoncer à sa propre vie. Mais maintenant, cette phase de la vie chrétienne est la phase la plus difficile parce que ça nous fait penser à Jean chapitre 6. C'est un très beau chapitre, Jean chapitre 6. Parce que Jésus dit des vérités très fortes, c'est là où il dit « Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle. » Les gens disent « Ah non ! » Là, il nous en demande trop maintenant. Elle exagère. La parole était devenue « Tu es. Celui qui va s'identifier à ma mort, celui là qui aura la vie. » qui sera prêt à mourir à lui-même. C'est lui-là qui aura la vie. C'est là qu'ils ont dit « Ah ! » Non, là, ça devient compliqué. Mais la Bible le dit. Jean chapitre 6, verset 66, c'est là qu'il y a des petits qui sont partis. Ils n'ont pas pu supporter cette phase du ministère de Jésus. Ils ont dit « Ah non ! » On ne peut pas aller. Là où nous emmènent, là, on ne peut plus. Mourir, c'est là où je suis en train de nous emmener à mourir. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin avec Dieu, il faut qu'on soit tous prêts à mourir. Prêts à mourir à nous-mêmes. Parce qu'il y a des histoires de Saint-Esprit, de Dieu, ce n'est pas des slogans. C'est une vie. Et cette vie vous lui permet de l'exprimer en nous. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble, alors, nous rentrons ensemble. C'est une parole qui ne va pas aimer. Tout le monde ne va pas aimer, mais pourtant, c'est la vérité. Si on n'est pas prêt à mourir à soi, si on n'est pas prêt à renoncer à soi, Jésus a dit « Celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même n'est pas prêt à être son disciple. » Nous sommes appelés à devenir disciple de Jésus. Mais le disciple a un trait caractéristique, c'est qu'il doit être une personne qui est prête à mourir. L'Église, ce n'est pas un rassemblement des gens qui veulent sauver leur vie. C'est un rassemblement de ceux qui sont prêts à mourir pour Christophe. Ce n'est pas un lieu où on veut se cacher parce qu'on veut sauver sa vie, parce qu'on a entendu que Dieu fait ceci, Dieu fait ça. Non, ce n'est pas ça l'Église. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir. mais qui ont compu par la révélation des Écritures que la vie de Dieu ne peut passer que par la mort. Avec Dieu, on vit, on mouvre. Tu ne pourras pas vivre avec Dieu si tu n'es pas prêt à mourir. Mais la mort, il y a un prix. il faut être prêt à payer ce prix. Montez sur la montagne. Nous voulons qu'il y ait un réveil. Et là, vous allez remarquer, lorsqu'il a révélé leur esprit, c'est à ce moment-là qu'ils se sont remis à l'ouvrage. Ils sont repartis servis. Si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, comment on va servir comme il se doit ? Il se met à l'oeuvre dans la maison de l'Éternel des armées quand l'esprit était réveillé. Réveillé. Ça veut donc dire que notre esprit peut être endormi. Si on peut réveiller l'esprit, c'est qu'il peut être endormi. Et quand l'esprit est endormi, on ne peut pas faire grand chose pour Dieu. Parce que quand l'esprit est endormi, qu'est-ce qui va rester ? Nous allons donner du pain béni à qui ? À notre chère. Quand l'esprit est endormi, c'est la chère qui est heureuse. La chère est heureuse. Alléluia ! Je ne suis pas passé à dire alléluia. En tout cas, la chère est heureuse. Quand notre esprit est endormi et qu'on ne peut pas dans une face personnelle d'un réveil personnel, c'est la chère qui est là. Et quand la chère est là, il n'y a jamais... Là où il y a la chère, il n'y a jamais la vie. Là où il y a la chère, il y a toujours la mort. Alors une église, un rassemblement des fils de Dieu, où chacun de nous ne veille pas à sa vie spirituelle et que l'esprit est endormi, c'est la chère qui va conduire la réunion et le rassemblement. Et là où il y a la chère, c'est là où il y a tous les problèmes que vous connaissez. Parce que la chère ne connaît pas le pardon. La chère ne connaît pas la tolérance. La chère ne connaît pas ça. La chère s'éveille pour rien, d'un pour d'un. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Mais l'esprit, lui, te donne la capacité surnaturelle d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas. Parce que finalement, aimer dans la vie de ce tienne-là, c'est un acte qui est surnaturel. Ce n'est pas l'acte de vos émotions, c'est le Saint-Esprit qui est pour l'amour de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas l'amour que tu vas pas vous dire parce que tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas aimer ton inénie par toi-même s'il n'y arrivera pas. Ce n'est même pas une émotion. C'est pourquoi dans Romain 5, la Bible, il répond dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Quand on veut essayer de se maintenir dans une église avec l'amour humain, voilà pourquoi on n'arrive pas, on ne tient pas. Chacun de me dit faire un avec son compérament. Nous n'y arriverons pas avec nos forces, mais avec l'Esprit de Dieu. Il te donnera la capacité de supporter l'insupportable. de tolérer l'intolérat. De rester avec celui même qui est bizarre, mais tu es là. Qu'est-ce qui te maintient ? L'amour de Dieu et qui est répondu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, on a besoin de comprendre son rôle. C'est lui qui va nous aider, frères et sœurs. Si on ouvre le Saint-Esprit, on ne va pas tenir si on nous enferme ici pendant une semaine à ce moment, le Saint-Esprit, ça va aller dans tous les sens. C'est lui qui nous aide. On est dans le Saint-Esprit, mais on va faire comment ? On a besoin de lui. Quand le Seigneur, il savait, il n'a pas dit « Bon, je vous ai sauvés, je suis mort à la croix, alléluia, mon Père vous a pardonnés, mais non, vous pouvez vivre, non, il savait qu'il fallait qu'on ait l'Esprit. Il savait sans le Saint-Esprit, on ne pourra même pas s'asseoir les uns à côté des autres. On ne peut pas. C'est là où, avec humilité, on reconnaît notre petitesse. On s'est dit « Eh Dieu, vraiment, c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans toi, hein. on ne peut rien faire. » Et donc, Jésus, tu avais raison. Quand tu dis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, tu avais raison. Et là, tu tombes à genoux devant le Seigneur et puis t'aides-moi. Parce que je n'y arriverai pas par mes propres efforts. La vie chrétienne se vit en esprit de l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu s'intéresse à ce qui est de l'intérieur. Et ils ont voulu construire leur maison ce qui est à l'extérieur. Alors que Dieu voulait leur donner qu'on pensait d'abord ce qui est à l'intérieur qui est important. Veillez à ce qui est à l'intérieur. Veillez à l'état de votre cœur. Veillez ! Quand ces choses-là seront réglées, ça va avoir une incidence sur ce qui est à l'extérieur. La vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi il dit que sa maison c'est vous le temple. Vous êtes la maison de Dieu. Et cette maison la vie est sainte, mise à part, consacrée pour Dieu. Donc ça veut dire que tu dois avoir la conscience de qui tu es. Je suis un enfant de Dieu mais je suis une habitation de Dieu au esprit. Et cette habitation à cause de celui qui l'occupe, elle est sainte. Donc partout où tu iras, partout où tu es, tu ne dois pas oublier qui tu es. Le point c'est que quand tu oublies qui tu es, tu te comportes mal parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais quand tu sais que tu es un enfant de Dieu et que Dieu habite en toi, que ce soit dans le quartier, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton lieu de travail, cette conscience-là, si tu la gardes, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. mais quand tu n'as pas la conscience que Dieu habite en toi, dit comme ça, on ne baisse pas cela. Mais pourtant, c'est quelque chose de grand, vous allez dire ça des juifs de l'époque de Jésus. Il dit que Dieu habite en moi, on allait tous nous habiter, même nous tuer. Dieu habite en nous. Comment? Comment Dieu là, ce grand Dieu là va habiter en toi? Comment? Mais pourtant, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous sommes, la Bible dit que Dieu lui-même dit que vous êtes mon temple. Alors c'est le témoignage de Dieu. Dieu dit que tu es son temple. comment nous prenons les paroles de Dieu? Si encore, je vous l'avais dit, ça m'est né de moi, il y a un pasteur, il exagère, il dit ces choses à lui, il grossit les informations. Mais là, ce n'est pas moi. Il dit que ceux qui sont nés de lui là, ils sont aussi temples de Dieu. Il dit que moi, j'habite en vous. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui est sain, puissant, redoutable, capable, habite en moi, mais que cela me réveille. Dieu n'est pas au ciel, caché là-bas et puis moi, c'est tout seul sur la terre, je fais mes choses et je vais retrouver Dieu le dimanche à l'église. Il est en toi. Quand nous aurons cette conscience, même au moment de critiquer ta soeur, Dieu est là. Tu devrais te gêner. Pourquoi nous critiquons? Pourquoi pas du mal des autres? Parce qu'on n'a pas la conscience que Dieu est en nous. C'est tout. Quand tu sauras que Dieu est en toi, le Dieu sain est en toi, tu vas t'asseoir pour critiquer un frère, une soeur. Comment ça va commencer? Comment? Si tu le fais, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, tu ne peux pas. Surtout si tu as la conscience que tu es là. T'asseoir, parler du mal d'un frère, d'une soeur, critiquer là. Est-tu en paix? Non, tu peux pas te laisser en paix. Si tu es en paix, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il y a un problème. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre plaisir à ces choses-là. Nous avons les faiblesses, c'est vrai, mais on ne reste pas là-dedans. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus les faiblesses. Pour d'autres personnes, ça devient une vie. Tu baignes là-dedans. On te reconnaît comme toi quelqu'un, quelqu'un qui critique, qui calomnie, qui médite. Lorsque tu baignes là-dedans et que tu te réponds, il y a un problème. Tu es rentré dans la maison comment? Par quelle porte? Ou bien par quelle fenêtre? Parce qu'on fait dans la maison de Dieu sans être passé par la porte de Dieu le Christ. Ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Et les fils de Dieu prennent plaisir aux choses de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'aimes pas les choses de Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Non, il y a un problème. On m'a raconté l'histoire d'un frère. Lui, il venait à l'église que tous les 31 décembre. Le 31 décembre, vous le voyez, il est là. Parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année. Après, il disparaît dans son pays. Il disparaît. L'autre 31 décembre, il venait le retrouver. Là, c'est mon pasteur qui m'a dit « Tu vois ce frère là ? » Parce que j'ai demandé les nouvelles. Comment un thème ça se passe comment. Il m'a dit « Mais lui là, tous les 30 décembre, en tout cas, il m'a dit tous les 30 décembre, il est fidèle. Tous les 30 décembre, il est là. Mais toute la nuit, on ne voit plus. Ce n'est pas normal celui qui a l'esprit de Christ doit aimer les choses de Dieu. Amen. Parce qu'on peut mettre un nouveau nid de Dieu et ne pas aimer les choses de Dieu. Alors, nous voulons tous le feu, nous sommes dans le feu. Il faut revoir l'état de la maison. Parce que si cette maison spirituelle que vous êtes devenu là, vous négligez ça, votre maison physique, votre vie physique, ça ne va pas marcher. Ça, je préfère vous dire la vérité. C'est ce que les Écritures me disent ça ne marchera pas. On ne voit pas les histoires. C'est lié à la vie spirituelle. S'il y a plein de failles sur le plan spirituel, ça va se répercuter sur notre vie physique. Ça, je vous dis la vérité. Ce sont les faits. Et ces faits-là, en réalité, on n'a pas besoin qu'on nous les prêche parce que nous vivons ça tous. Quand ça ne va pas sur le plan spirituel, ça ne va pas sur le plan physique. Parce que l'ordre, selon Dieu, c'est d'abord l'esprit. Et ensuite, ça descendra. On ne peut pas inverser l'ordre. On ne va pas se dire tout d'abord que tout va bien dans ma vie, après je vais servir Dieu. Ça, c'est ton ordre à toi. Mais l'ordre que Dieu, c'est qu'il y a d'abord ta vie spirituelle. Tu t'investis pour elle. Ta vie physique, ce ne sont que les conséquences. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, donc tout ce qui concerne ta vie spirituelle, on a dit le reste, par-dessus, qui concerne ta vie physique, Dieu va donner. Or toi, si tu as inversé l'ordre, tu es en train de chercher ta vie physique et tu penses qu'il y aura une incidence sur le plan spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Ta vie physique, ce n'est même pas toi de chercher. Lui, il a dit, toi, tu cherches le royaume. Pour ta vie, il a dit, Dieu lui-même, il va donner. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien cherché du tout, mais ils se sont tellement attachés à Dieu. Les portes, la faveur, les opportunités, les grâces, les missions sont venues à eux. Ce n'est pas eux qui ont cherché. Or nous, aujourd'hui, on cherche, on se bat avec nos efforts. On bénit Dieu. Mais Dieu dit, mais Dieu, on te le dépuisé pour rien. Les choses que tu cherches, là, ce sont des conséquences pour moi. Si tu me cherches, moi, la chose que tu cherches, là, avec ton nez, pour moi, je vais te donner. Mais comme on n'a pas compris cela, on veut aider Dieu. Voilà pourquoi tu te bats. Tu te bats parce que tu veux peut-être prouver, je ne sais pas croire à qui est Dieu. Tu te bats, tu te bats son Dieu, bien sûr. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu gères tes frustrations et tu entends de négliger ta vie spirituelle. Pour toi, je dois me battre, parce que tu les comprends, mais non, tu n'as rien compris. Cherche le royaume de Dieu. Cherche à te bâtir, à te construire, à investir dans toi les moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu en toi-même. Les autres choses, la conséquence. Attache-toi à Dieu. Dieu ouvre les portes. Pourquoi? Il a dit, votre père, Céleste, sait que vous en avez besoin. ne rappelez pas à un papa ce qu'il doit faire sous eux, les besoins primaires et élémentaires. Parce que vos enfants se reviennent le matin ou bien le soir avant le dernier, ils ne viennent pas vous dire, mais papa et maman, demain, est-ce qu'on va manger ou pas? Non. C'est vous qui faites le bonheur à la maison qui voyez ce qui manque. Pourquoi? Vous avez des enfants. Ce n'est pas eux de venir avant de dormir, brouiller dans les placards et commencer à se dire, est-ce qu'on va manger ou pas manger demain? Et commencer à se guider alors que vous êtes là. C'est vous, en tant que parents, qui faites le bonheur. Alors, si nous disons notre père, il dit, mais c'est lui qui le voit au père. Il sait que vous avez besoin de ça. Donc toi, tu oublies Dieu, tu commences à te comporter comme un orphelin qui va te battre. Tu n'es pas orphelin que c'est l'enfant de Dieu. Donc, les choses élémentaires, primaires là, il ne t'a jamais demandé de chercher ça. Le manger, le boire. D'ailleurs, même, il dit que le manger et le boire, ce sont les païens qui cherchent ça. C'est fort, hein? Il dit le manger et le boire, ne vous inquiétez de rien. Ces choses-là, moi-même, je vais donner. Même si tu ne manges pas un ou deux jours, je vais te faire dans un jeûne. Tu peux être dans le jeûne et qui donne la force au corps. Ce n'est pas Dieu? Mais les choses sont certaines, c'est Dieu qui pour vos besoins. Il dit ces choses-là, ce sont les païens. Donc, quand tu t'inquiètes trop, demain, je vais manger comment? Ça va se passer comment? Demain, tu te trouves dans toutes ces inquiétudes. Dieu dit, mais tu n'as rien compris. Tu es mon enfant ou pas? Alors, si je suis un père, pourquoi? C'est quand même moi, à moi, à moi, qui appartient l'or et l'argent quand même. Je suis quand même le créateur de tout ce monde-là. C'est moi qui crée les opportunités, c'est moi qui suis Dieu quand même. Tu t'inquiètes, pourquoi? Tu n'es pas un enfant illégitime. Si réellement, tu as cru en Jésus, qui te l'a fait en Jésus, je suis ton père, tu es mon fils. Alors, savoir que j'appartiens à la famille de Dieu, c'est une sécurité pour moi. Dieu est mon père et ça te fera un témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors, si j'ai le témoignage de l'esprit, pourquoi je m'inquiète par rapport à ma vie? Ta vie, c'est n'est même pas ta vie. Si tu as réellement compris les choses, comme Paul l'a dit, Christ est ma vie. Ta vie, c'est Christ. Là où Christ est, c'est là où tu te trouves. C'est pourquoi l'a dit que ta vie, elle est cachée en Christ, en Dieu, pour les dieux célestes. Ta vie est sécurisée par Dieu lui-même. Mais non, en réalité, nous nous inquiétons beaucoup plus que ce n'est pas pas la chair. C'est notre chair. Les inquiétudes, là, c'est par rapport à la chair. C'est par rapport à l'esprit. Parce que pour l'esprit, c'est sécurisé. C'est notre chair qui nous emmène dans tous les tourments. C'est la chair. Pourquoi je veux, comment je veux manger, comment je veux me bêtir? Ça, c'est la chair. Mais il dit ça, ça doit être notre occupation. Votre occupation, c'est de rester attaché au sein. Le reste, la vie, ça va couler tout seul. Ce n'est pas la branche qui porte l'arbre. C'est l'arbre qui porte l'arbre. la branche. Ce n'est pas le contraire. Si vous restez attaché au Seigneur, la vie de Christ va se libérer dans votre vie. Et vous n'aurez pas des efforts pour que cette vie elle soit libérée. Il faut seulement rester attaché si vous demeurez dans ma parole. Si vous restez attaché au Seigneur, la vie de Dieu elle va couler d'elle-même. Tu n'auras pas un effort à faire. le seul effort que tu as à faire c'est de demeurer attaché au Seigneur à la parole de Dieu. À disposer dans ta vie tous les moyens pour permettre au Saint-Esprit de travailler. C'est tout ce que tu as à faire. le reste lui-même il va donner il va guérir il va bénir la prospérité les opportunités lui-même il va disposer des choses parce qu'il sait que tu en as besoin. Tu n'es pas un électron libre tu es quelqu'un qui compte pour Dieu. C'est pourquoi en début de tout il a dit je suis avec vous. nous avons besoin de nous répandir pour nous investir que sur notre maison spirituelle. Et cette maison spirituelle lorsque nous avons subitement investi en elle elle aura des répercussions sur l'église d'Oca. Mais ce dont nous avons besoin ce matin c'est une répandance. on a eu trop d'inquiétude alors que notre maison spirituelle nous avons négligé. Tu as négligé ta vie de prière tu as négligé ta vie de méditation de la parole de Dieu tu as négligé tout ça. Comment tu veux que Dieu soit heureux satisfait ? Les choses qui entretiennent ta vie spirituelle c'est ce qu'on appelle les disciplines spirituelles tu négliges la prière la méditation la lecture le jeûne toutes ces choses-là tu négliges cela. Alors comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie physique et matérielle si ces choses-là toi-même tu les négliges ? Sur ces choses qui sont censées t'apporter la vie de construire de discipliner en Christ tu négliges tu ne prends pas au sérieux de temps en temps de temps en temps tu vas prier de temps en temps tu vas méditer de temps en temps tu vas jeûner tu n'es qui dans les temps en temps là comment tu veux que dans ta vie Dieu s'investisse pleinement Dieu est toujours là mais comment tu veux qu'il s'investisse pleinement si toi-même tu es dans les temps en temps concernant le Dieu ce n'est pas possible alors cette année on a dit oui vous savez il n'y a pas d'accouchement sans douleur il n'y a pas de résurrection sans mort on a dit accouchement divin mais il faut qu'il y ait des douleurs de l'enfantement on a parlé de résurrection il faut qu'il y ait la mort il faut être prêt être armé de cette pensée de cet esprit de mourir à soi de mourir à soi on va apporter du feu on va apporter le bois on va s'apporter nous-mêmes alors c'est pourquoi au mois de février c'est pourquoi ça deviendra peut-être certainement dur mais on n'a pas le choix s'il faut apporter le bois nous allons avoir encore les moments de jeûne de prière le douce on aura dix jours de prière jeûne de prière on va apporter le bois on veut le feu non on va ils ont fait dix jours dans la tente dix jours le feu est arrivé le douce à partir du douce le feu est dix jours de jeûne les prières pour le feu pour le réveil individuel spirituel et on verra le mois de mars ce qu'il va nous dire les diapos février dix jours en train de chercher qu'une seule chose le feu pas autre chose parce que dans ma vie le travail ce n'est pas ça c'est le feu requête rien que le feu embrasse-moi Seigneur embrasse-moi Seigneur ta parole dit que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu je veux être cette flamme de feu s'il y a des choses en moi qui ne permettait pas au feu de prendre révèle-moi ça Seigneur mais je veux sortir de ces dix jours avec le feu parce que vous savez qu'il y a des éléments qui font que le feu ne prenne pas aussi peut-être qu'il y a des choses dans votre vie des attitudes des comportements des alliances je ne sais pas ce que vous vivez quel est l'état de votre vie qui empêche et qui bloque à ce feu de prendre alors c'est l'occasion pendant dix jours tous ensemble Seigneur on veut monter sur la montagne et t'apporter le bois dix jours le feu et pendant ces dix jours soyez sursis de Saint-Esprit et pendant ces dix jours là s'il faut que vous puissiez parler avant en tout cas nous sommes dix jours dans une attente ces dix jours d'attente au pied du Seigneur dans le jeûne dans la prière parce qu'on veut le feu on veut le feu sans ce feu l'on ne pourra pas aller loin mais ça commence d'abord par une répandance pardonne-nous Seigneur quand tu mets sur la balance l'investissement que tu accordes à ta propre vie et l'investissement que tu accordes pour Dieu et les choses de Dieu et si tu te rends compte que tu t'investis plus pour ta propre vie c'est qu'il y a un problème ça peut sommer juste à tes yeux mais pour Dieu ce n'est pas juste parce que ce que tu es en train d'obtenir en investissant pour ta propre vie c'est peu parce que Dieu veut te donner Dieu est capable de te donner beaucoup plus que ce que tu as maintenant donc n'accepte pas cette fatalité de la médiocrité et de cette insuffisance alors que Dieu veut t'emmener plus loin mais pour que tu ailles plus loin avec Dieu il faut que tu rééquilibres les choses mets en première place le royaume de Dieu les choses de Dieu investis-toi avec tout ton coeur s'il y a un lieu un endroit où tu peux payer le prix transpirer t'investir à fond c'est pour les choses de Dieu si tu comprends ça cette année ne finira pas tu ne seras plus la même personne mais comme on dit les cartes qui sont entre tes propres mains on fait tout dépend de toi et de moi Dieu nous a tout donné il a lui dit que sa divine puissance nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété en réalité tu as tout entre tes mains peut-être que tu ne sais pas comment utiliser les choses mais Dieu a déjà tout donné il ne donnera pas plus donc comprends ce que tu as et comment tu vas positionner les choses par rapport à ta propre vie parce que tu as tout reçu alors comment alors activer cela si j'ai tout reçu mais alors comment je peux activer ça ce tout là 10 jours d'attente ils étaient également 10 jours d'attente à la chambre brotte ils attendaient ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer ils ne savaient pas ça allait passer par quel chemin mais ils étaient ce moment là en train de prier ils étaient là ce moment en train de prier et le dixième jour il y a eu un vent qui a soufflé il y a eu un vent qui a soufflé mais pendant qu'ils étaient en train de prier ils ne se rendaient pas compte ils devenaient de plus en plus des combustibles je ne sais pas pendant ces 10 jours est-ce que le premier jour ils priaient après l'esprit ils ont conduit à la répentance ils ont commencé à se répentir après le deuxième jour le troisième jour on ne sait pas comment ils priaient mais en tout cas ils étaient en train de prier et en priant en priant ils sont devenus des combustibles ils étaient prêts à prendre et là le feu est son sur chacun Dieu il y a eu comme des flammes des feuilles sur chaque Dieu mais c'est arrivé parce qu'ils étaient en train de prier c'est arrivé parce qu'ils étaient en prière nous également le 12 février le 12 février nous allons rentrer dans cette chambre haute dans cet état d'esprit vous cherchez le feu alors on a prié pour cela et tout au moment comme je dis tout à l'heure pardon Seigneur cette parole n'avait pas été prévue parce que j'avais hier travaillé sur autre chose mais ce matin l'esprit du Seigneur m'a conduit sur ces choses que je viens de vous partager alors répondons-nous parce que Dieu veut faire quelque chose mais il cherche les combustibles il cherche les hommes et les femmes qui sont prêts à lui laisser faire Dieu cherche les cœurs qui sont prêts qui sont prêts à dire Seigneur fais ton œuvre en moi je suis ton vase je suis ton instrument fais ce que tu as prévu de faire et si au moins il y a des choses qui te bloquent qui t'empêchent révélées je ne connais peut-être pas tout Seigneur montre-moi là où je dois mettre de l'ordre Elie a remis de l'ordre sur le terre qui a été bouleversé il a rassommé les douze pierres et c'est à cause de l'ordre qu'il a remis en place que le feu est descendu la gloire est descendue parce qu'il a remis l'ordre Dieu n'était pas le Dieu des deux tribus Dieu n'était pas le Dieu des dix tribus il était le Dieu des douze tribus il était le Dieu d'Israël alors Elie rétablit l'hôtel de l'éternel qui avait été renversé et à cause de cet hôtel qui était renversé rétabli par Elie la gloire est descendue oui certainement pendant ces dix jours il y a des choses que tu vas devoir rétablir il y a peut-être un des ordres que tu as installé dans ta propre vie et Dieu te dit par ce message prophétique remet l'ordre ramène les choses à l'état initial tu veux voir le feu tu veux voir ma gloire alors restaure mon hôtel restaure l'hôtel de Dieu dans ta vie peut-être que cet hôtel a été pris et renversé à cause des soucis de la vie tu as renversé il dit restaure l'hôtel restaure l'hôtel qui a été renversé par tes propres mains restaure restaure l'hôtel et lorsque tu vas restaurer cet hôtel alors tu verras ma gloire parce que tu vas te prédisposer à recevoir ma gloire tu as restauré l'hôtel les douze pieds Seigneur et Dieu te sublions dans le nom de Jésus nous te sublions dans le nom de Jésus nous te sublions dans le nom de Jésus nous te sublions dans le nom de Jésus de la même manière que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel gouverneur de Judas et je suis le sacrificateur et du peuple autrefois à cause de ton homme Seigneur nous prions ce matin ouvre notre esprit réveille notre esprit pardonne-nous toutes les fois nous avons investi plus pour nous-mêmes et moins pour ton royaume pardonne-nous toutes les fois nous avons fait les choses par nos capacités nous appuyons sur notre expérience et sans compter sur tout pardonne-nous d'avoir cru que nous étions parvenus alors que nous avons comme un bon coup de chemin à accomplir encore pardonne-nous pardonne-nous pour tout notre suffisance pardonne-nous pour tout notre orgueil pardonne-nous 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 Seigneur de n'avoir pas bien compris ce que c'est l'église ton église la colonne et l'appui de la vérité ce temple le saint pardonne-nous pardonne-nous nous nous attendons à toi nous voulons tellement des choses que tu vas faire mais nous avons nous-mêmes renversé de nos propres mains l'hôtel de Dieu alors Seigneur ce matin pardonne-nous avoir renversé ton hôtel et de ne pas avoir bâti sur cet hôtel par nos prières par nos méditations par nos chers pardonne-nous d'avoir couru à droite et à gauche à tous ceux qui pouvaient nous procurer un bien-être cherchant à sauver notre vie alors que Jésus tu as dit que celui qui la perdra pour moi la retrouvera nous annonçons ainsi de façon prophétique la résurrection de ceux qui meurent en Christ ceux qui meurent à eux-mêmes et qui sont appelés à vivre la résurrection dans leur vie nous avons tellement des peurs nous avons tellement des craintes révélons ainsi que l'image que nous avions de toi n'était pas la bonne image nous n'avons pas toujours eu cette conscience que tu étais au contrôle de tout et qu'il n'y a rien de notre vie qui échappe à ton contrôle et que notre destinée tu en es le maître pardonne-nous d'avoir ton goûter d'avoir ton remis en question de ta parole pardonne-nous pour toutes nos incrédulités pardonne-nous Seigneur pour tous nos doutes pardonne-nous pour tous nos justificatifs pour tous nos raisonnements nous avons été sages à nos propres yeux pardonne-nous Seigneur d'avoir perdu la conscience de qui tu étais réellement et qui nous étions pour toi pardonne-nous de ne pas avoir pris au sérieux ces richesses et ces trésors que tu as investis en nous dans notre intérieur pardonne-nous Seigneur alors Père nous voulons te recommander ces dix jours nous n'étons pas ces dix jours monter sur la montagne à porter notre doigt je prie ce matin que véritablement qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient qui ont compris le message qui a été libéré ce matin et qui vont véritablement se tenir devant toi dans cette attente que tu puisses se faire une œuvre en eux et que ton feu brûle en nous sur ce qui n'est pas conforme que ton feu nous purifie Seigneur que ton feu révèle Seigneur nous voulons sortir de ces dix jours des hommes changés qui sont rentrés avec plein de peur et de crainte mais dix jours après cet homme qui était craintif et peureux l'apôtre au pied il est sorti de là rempli du Saint-Esprit avec l'audace avec l'assurance et il a pu parler à toute cette foule il est rentré dans la crainte il est sorti dans l'assurance alors Seigneur nous voulons rentrer dans ce temps de jeûne avec tous nos manquements avec tous nos faiblesses mais nous voulons sortir beaucoup plus fortifiés dans notre temps intérieur alors nous ne voulons pas louper cette semaine ces dix jours nous ne voulons pas les louper Seigneur mais nous voulons les prendre très au sérieux à rechercher une seule chose toi rien que toi ta présence ton intimité ta communion pas des requêtes mais de rechercher que toi seul rechercher ta présence alors aide-le nous te soupliquons dans le nom puissant de Jésus entre Seigneur et notre Dieu avec action de grâce nous avons prié Seigneur nous comptons sur toi Saint-Esprit pour piloter pour nous conduire durant ces temps l'attente dans ta présence pour sortir de la transforme impacter nous te supplions dans le nom de Jésus nous avons prié et nous pouvons dire Amen Amen Gloire à Dieu alors nous allons passer à la dernière phase si on peut arrêter cette caméra on peut faire la scène scène termine par là on remonte grâce à Dieu au Jésus parce que dans tous les cas il a dit s'il s'il s'il